Les gens ont repéré des tas de magnifiques nuages nacrés venus de tout le Royaume-Uni. Ces nuages rares et très hauts sont également appelés nuages de nacre. Il s'agit d'un type de nuage stratosphérique polaire, connu pour réfléchir la lumière colorée après le coucher du soleil et avant son lever. La stratosphère terrestre est normalement exempte de nuages, mais ces nuages apparaissent parfois à une hauteur de 15 à 25 km dans l'atmosphère terrestre. On dit qu'ils ont des couleurs plus arc-en-ciel que les nuages irisés observés assez couramment dans le monde, à des latitudes plus basses. Pourquoi surviennent-ils ? Les collets du site atmosphérique Optics a publié une belle explication de ces nuages, après une autre épidémie au Royaume-Uni en février 2016, en disant Les nuages nacrés, parfois appelés nuages de nacre, sont rares mais une fois observés, ils ne sont jamais oubliés. Ils sont principalement visibles dans les deux heures qui suivent le coucher du soleil ou avant l'aube, lorsqu'ils brillent incroyablement fort avec des couleurs irisés vives et changeant lentement. Ce sont des feuilles filmeuses qui s'enroulent et se déroulent lentement, s'étirent et se contractent dans le ciel semi-obscur. Comparés aux nuages sombres de basse altitude qui pourraient être présents, les nuages nacrés se dressent majestueusement presque au même endroit, un indicateur de leur grande hauteur. Ils ont besoin des régions très glaciales de la basse stratosphère, situées à environ 15 à 25 km d'altitude et bien au-dessus des nuages troposphériques. Ils sont si brillants après le coucher du soleil et avant l'aube parce qu'à ses hauteurs, ils sont encore éclairés par le soleil. On les voit principalement en hiver dans les hautes latitudes comme la Scandinavie, l'Islande, l'Alaska et le nord du Canada. Parfois, cependant, on les trouve aussi loin au sud que le Royaume-Uni. Sous-titrage Société Radio-Canada